Jour de colère aujourd'hui dans les services publics. A Toulouse, des milliers d'agents sont en grève. Tous les secteurs sont concernés. Maintenant, que ce soit les impôts, l'école, la SNCF, moi donc en tant que cheminot, tout l'ensemble des services publics, la poste, les hôpitaux, bien qu'aujourd'hui il y a un problème de fonctionnement parce qu'il y a un manque de moyens. Et aujourd'hui, politiquement, les gens qui sont au gouvernement, ils n'ont pas envie d'aller chercher l'argent là où elle est. Impôts justement parmi les manifestants. Une trentaine d'agents de la Direction Générale des Finances Publiques se mobilisent. A l'appel des syndicats CGT et Sud Solidaire, ils réclament plus de moyens. On nous demande d'être polyvalents et de toucher à toutes les tâches. Peu importe la spécialité dans laquelle on a été formé. D'ailleurs, on n'a plus de temps de former les nouveaux arrivants. Ils apprennent sur le tas. Et effectivement, on est obligé de faire comme on peut avec moins d'effectifs. 96 postes en moins cette année dans les finances publiques de Haute-Garonne. Sur l'ensemble du territoire, c'est un quart des effectifs supprimés depuis 2008. Les agents peinent à accomplir leur mission. On fait sans arrêt baisser la dépense publique, mais on ne parle jamais des recettes. Et les recettes, c'est nous, agents des finances publiques, qui sommes chargés de les faire rentrer. Par la TVA, par l'impôt sur le revenu, les différentes taxes. Et à chaque fois qu'on supprime un agent des finances publiques, c'est des taxes qui ne rentrent pas. Selon ces agents grévistes, le service public s'est très nettement dégradé en 10 ans. Impacté par les coupes budgétaires, tous les services publics se joignent à la manifestation.